Alors, nous allons étudier ensemble la location des temps en prenant l'exemple des baux qui sont réalisés en Brenne dans l'Indre sur les étangs piscicoles. Alors, la location des étangs piscicoles, d'abord il faut définir ce qu'est la pisciculture. La pisciculture c'est l'élevage de poissons tout simplement, l'agriculture c'est l'exploitation d'un cycle de vie animal ou végétal, et bien donc la pisciculture juridiquement qui est de l'élevage de poissons c'est bien une activité civile agricole. A partir du moment où l'on exploite un bien à usage agricole contre le paiement d'un loyer, et bien le statut du fermage va s'appliquer de plein droit. C'est la présomption d'application du statut du fermage dont découle l'application de règles d'ordre public. Le statut du fermage va s'appliquer aux locations d'étangs et aux locations de bassins piscicoles qui servent à élever le poisson à différents stades de sa production, à différents âges. En pratique, on voit qu'il y a différents contrats qui sont utilisés pour l'exploitation des étangs. Souvent on parle de beau, d'un an renouvelable, on parle aussi d'accord de partage de charges et de gains moitié-moitié entre le propriétaire de l'étang et puis un pisciculteur. Mais en droit, la requalification dans un contrat de bail à ferme de 9 ans ne ferait pas de doute, et pourquoi pas de maillage. Toutes les règles du statut du fermage, par conséquent, s'appliquent aux étangs et aux bassins qui sont exploités contre une location, c'est-à-dire une durée de 9 ans, tacitement reconductible, le droit de préemption du fermier, le droit de cession de bail aux enfants, les règles de répartition sur les travaux et l'encadrement des loyers. Pour vraiment y déroger, il faudrait choisir d'autres types de contrats, les écrire officiellement. Par exemple, on pourrait imaginer que le prêt de l'étang soit fait vraiment à titre gratuit, donc une mise à disposition qu'on appellerait alors un commoda. Et là, effectivement, on échapperait au statut du fermage et on pourrait établir ses propres règles. Alors, la durée du bail piscicole, eh bien non, ce n'est pas un bail d'un an renouvelable. Le bail d'un an, il existe, mais vraiment pour des situations hyper restrictives, rares, lorsque le propriétaire est un enfant mineur dans l'attente de sa majorité de son installation, par exemple. Ça n'est pas non plus un bail de 3-6-9 comme on peut l'entendre, ça n'existe pas en agriculture. Et ça ne peut pas non plus être une convention pluriannuelle d'exploitation. On a en grande braine la possibilité d'avoir des conventions qui dérogent au statut du fermage, convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, mais qui ne valent que pour des prairies, pour ne pas qu'elles passent en friche, qui ne valent pas pour les étangs. Donc oui, de plein droit, c'est le statut du fermage avec le bail de 9 ans qui va s'appliquer. À titre dérogatoire, si on est sur des petites parcelles, et là, nous, dans le département de l'Inde, sur la partie braine, la petite parcelle, c'est pour une location entre un même propriétaire et un même locataire de moins de 2,50 hectares. Alors à ce moment-là, on serait sur un bail précaire et effectivement, on serait sur une durée d'une année renouvelable. Et par contre, volontairement, on peut choisir par acte notarié de conclure un bail à long terme de 18 ans ou de 25 ans. Pour rappel, les baux à long terme permettent aux propriétaires d'avoir des avantages fiscaux certains, notamment sur des immeubles agricoles qui ont une forte valeur telle que les étangs. Ça peut permettre d'avoir un abattement sur les droits de donation à titre gratuit, donc de mutation à titre gratuit, donation ou succession, sur tout ce qui est loué par bail à long terme. Un abattement de 75 % de la valeur jusqu'à 500 000 euros par tranche d'enfants, par branche d'enfants, et 50 % au-delà, à condition que les enfants conservent le bien pendant 10 années après la donation ou la succession. Et de la même manière, il y a un abattement qui est applicable pour l'impôt sur la fortune immobilière, donc soit cet abattement, un abattement parcelle avec un seuil à 75 % plus faible à 101 000 euros, et 50 % au-delà, soit une exonération totale lorsque c'est un membre de la famille qui exploite. Donc en tous les cas, les avantages beaux à long terme sont vraiment très importants sur des étangs piscicoles qui continuent à prendre de la valeur assez rapidement, de la valeur patrimoniale assez rapidement. Alors maintenant, le droit de préemption du fermier. Donc le fermier, effectivement, du fait du statut du fermage, a un droit de préemption, le droit d'acheter en priorité le bien loué au même prix, aux mêmes conditions qui lui sont notifiés par le notaire qui est chargé du compromis de vente. Si jamais le fermier décidait de ne pas acheter, il resterait le locataire du nouveau propriétaire, et à ce moment-là, ce serait au nouveau propriétaire de voir s'il peut lui donner congé, ou refuser le renouvellement du bail pour un juste motif, ou alors peut-être négocier une résiliation anticipée du bail. Mais en cas de résiliation anticipée du bail, au moment de la vente ou plus tard, le fermier aura droit à une indemnisation de fin de bail pour l'amélioration qu'il aurait pu potentiellement apporter sur le bien loué, mais aussi pour la rupture anticipée du bail, le fait qu'il l'accepte de manière anticipée. On va souvent se baser sur la base des valeurs d'expropriation, ou alors sur les revenus qu'il aurait pu retirer sur le bien loué jusqu'à la date de renouvellement du bail. Il avait à juste titre le droit de penser qu'il utiliserait le bien jusqu'au prochain renouvellement, donc il peut demander une indemnisation calculée sur cette base. Alors il est à noter que le droit de préemption du fermier passe derrière celui des collectivités et de l'agence de l'eau qui ont un droit de préemption sur les zones humides et des zones de protection spécifiques de la nature, des espaces naturels sensibles, etc. Donc voilà, droit de préemption qui passe en rang 2. Un petit focus aussi sur les travaux d'entretien des étangs, qui est souvent une grosse problématique parce que c'est des montants importants. Sur l'entretien des étangs, on va se référer au code civil qui nous dit que le propriétaire, bailleur, est donc chargé des grosses réparations. Et les grosses réparations, ce sont celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des couvertures, mais aussi des digues et des murs de soutènement et de clôture. Donc ça, c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, les digues l'abondent, son entretien et sa restauration vont être à la charge du propriétaire. Le locataire ne va être tenu que du menu entretien locatif. Ce qui est écrit dans le statut du fermage, c'est qu'on ne peut pas déroger à cette règle de principe et le propriétaire ne peut pas imposer des charges supplémentaires à son fermier. Par contre, le fermier, s'il veut réaliser ses travaux volontairement et les prendre à sa charge, c'est possible, avec l'accord écrit du propriétaire bailleur. Et à la fin du bail, il pourra demander une indemnisation pour amélioration du bien loué. Donc là, je vous ai remis les articles du Code rural sur les réparations locatives et puis effectivement, le fait que le fermage ne peut pas comprendre en plus du prix calculé de redevances ou de services de quelconque nature que ce soit. C'est souvent important à rappeler. Et donc justement, ce fermage, le loyer aussi sur les étampes piscicoles est encadré. Alors l'encadrement des loyers prévus par le statut du fermage est en fait décliné de manière départementale dans les arrêtés préfectoraux. Donc dans le département de l'Indre, au niveau de la pisciculture, on a des références, on a des minimums et maximums à respecter. Donc la valeur locative, par exemple, pour l'année 2023-2024, est encadrée entre 82 euros par hectare et 136 euros par hectare pour un bail de 9 ans, avec une majoration sur les baux à long terme de 18 ans et de 25 ans. Par contre, dans notre arrêté préfectoral, il n'y a pas de distinction entre les surfaces d'étampes et celles des bassins piscicoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les départements qui n'ont pas ces références sur l'eau, la pisciculture, on va se référer à un arrêté préfectoral d'un département voisin, d'un département limitrophe, ou alors on va rechercher l'analogie de systèmes de production. Et en règle générale, on va faire appel à un expert agricole pour lui demander une évaluation du juste loyer, et au pire, ce serait au tribunal paritaire des boréros de trancher sur quel était le bon montant du loyer. Mais de manière amiable, on pourra effectivement établir une base. C'est toujours intéressant d'avoir une référence par rapport à un arrêté préfectoral d'un autre département qui pourra nous guider. Ce loyer, comme tous les autres loyers agricoles, va être indexé sur l'indice national des fermages. Alors, un petit focus sur la possibilité d'insertion de clauses environnementales dans le bail rural, ce qu'on appelle de manière d'usage un bail rural environnemental, eh bien là, effectivement, souvent, la pisciculture se pratique dans des zones humines qui vont être dans des espaces protégés, tels que Natura 2000, des bords de littoraux, des réserves naturelles, des parcs naturels régionaux. Et donc, à partir du moment où on est dans ce zonage, le propriétaire bailleur va pouvoir demander à insérer dans le bail des clauses environnementales. Je vous ai recité celles qui pourraient correspondre à la location des temps. Alors, des modalités de récolte, oui, on pourrait imaginer que le propriétaire impose des modalités de récolte du poisson, par exemple, de manière traditionnelle, avec le moins de mécanisation possible. Enfin, je ne sais pas, on peut envisager ce genre de choses. Des modalités de gestion des niveaux d'eau. Donc, ça, c'est tout à fait envisageable, effectivement, avec le système de bondes. Alors, sachant qu'il y a aussi la réglementation sur la loi sur l'eau. Et puis, là, dans le département de l'Inde, le fait qu'en Brène, les étangs soient en cascade, donc c'est déjà assez compliqué. Donc, à voir si c'est possible. Ensuite, la création, le maintien de haies, de talus, de bosquets. Et donc, là aussi, on a de bancs de tampons le long des cours d'eau, le long des forêts, des mares, etc. Donc, on pourrait imaginer que sur les queues d'étang, il y a aussi des règles d'entretien qui soient imposées dans le bail rural, puisque, en règle générale, on loue l'eau, mais on loue aussi un petit peu ce qui entoure l'eau. Et puis, la conduite de la culture ou de l'élevage selon un cahier des charges de l'agriculture biologique. Voilà, on pourrait imaginer aussi qu'un propriétaire impose de l'agriculture biologique, enfin, le cahier des charges, pas forcément le label, mais le respect du cahier des charges. Il faut se rappeler que lorsque le fermier accepte l'insertion de ses clauses environnementales dans son bail rural, en contrepartie, il a le droit de négocier une diminution du montant du loyer. Alors, la qualification d'activité civile ou d'activité commerciale, c'est important parce que souvent, elles sont liées sur la pisciculture ou en tous les cas sur le pisciculteur. Voilà, la pisciculture, c'est bien une activité agricole, mais en règle générale, le pisciculteur, il va aussi faire des prestations de pêche d'étang, et d'achat et de revente du poisson qui va être pêché, du stockage intermédiaire dans les bassins piscicoles et de la revente à la saison de l'ouverture de la pêche. Donc, effectivement, en règle générale, le pisciculteur, lui, va avoir deux casquettes, une casquette agricole d'exploitation d'étang, d'élevage de poissons, et une casquette commerciale, effectivement, d'achat, revente de poissons et de prestations de surveillance, d'entretien et de pêche d'étang. Donc, la partie agricole, d'un point de vue juridique, c'est bien une activité civile agricole, d'un point de vue fiscal, c'est des bénéfices agricoles. Et la partie commerciale, activité commerciale, on va être sous un régime de bénéfices industriels et commerciaux. Donc, après, d'un point de vue fiscal, on va se poser la question de l'accessoire. Donc, on va peut-être pouvoir être aux bénéfices agricoles avec des accessoires BIC qui sont rattachés à l'intérieur dans la limite des seuils, 50 % et 100 000 euros de chiffre d'affaires, ou alors tout mettre dans la même entité et être à l'impôt sur les sociétés, pourquoi pas, à déterminer ou avoir deux entités séparées, potentiellement. Donc, ça, c'est la question des entités juridiques et de la fiscalité qui en découle. Si jamais on veut mettre dans une seule et même entité, on ne pourra pas choisir une forme de société agricole, puisque, comme vous le savez, une société civile d'exploitation agricole ne peut pas faire d'activité commerciale en son sein. Ça la dénaturerait. Par contre, on choisira peut-être une société de forme commerciale de type SARL, SAS, SNC, qui, elle, a le droit de faire deux activités, de l'activité civile et de l'activité commerciale, en son cœur. Alors, on se posera la question du bail rural par rapport à cette société unique qui sera mixte avec un objet commercial et un objet agricole. Vous savez, pour qu'on puisse faire une convention de mise à disposition de biens loués, il faut que notre société agricole soit un objet principalement agricole, ce qui nous permet de n'avoir qu'une information après la création de la société à faire au niveau du propriétaire bailleur pour l'informer de cette mise à disposition qui n'engage pas de changement pour lui, mais on l'informe de cette mise à disposition. On peut imaginer aussi que ce soit la société qui soit locataire directement des étangs, et à ce moment-là, ça ne pose pas de difficultés particulières, si ce n'est d'avoir obtenu l'accord du propriétaire. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'avec la pisciculture, on ne peut pas déroger au statut du fermage qui est d'ordre public. Le tribunal compétent, en cas de conflit, ce sera le tribunal paritaire des beaux ruraux. Et il faut quand même noter aussi que la pisciculture est en première ligne sur l'application du code de l'environnement et notamment de la loi sur l'eau, avec les notions spécifiques d'installation, donc les IOTA, et puis cette notion aussi d'eau close qui pose vraiment beaucoup de problèmes de gestion des pêches, des mises en ASSEC. Alors voilà, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur le statut du fermage si vous avez d'autres questions. Je vous remercie. Bonne journée.